La CIA a inventé le sida pour en faire une arme bactériologique. Une musique angoissante, des révélations fracassantes. Voici une vidéo complotiste, comme il en existe des milliers sur le net. Une organisation complexe mêlant le Pentagone, la CIA et l'industrie pharmaceutique. Mais cette fois-ci, les auteurs sont des journalistes, des scientifiques. Ils ont inventé une théorie de toute pièce en se servant des codes et des méthodes des conspirationnistes. C'est une pensée de vrai, une touche de faux, beaucoup de probable et surtout, surtout, la bonne quantité d'invérifiables. Publiée sur les réseaux sociaux, la vidéo est reprise par des dizaines de sites, plus de 10 000 vues sur YouTube. Les journalistes la montrent à des lycéens avant d'expliquer la supercherie. Et une bonne partie de la classe, ceux qui lèvent la main, ont cru au faux reportage. Rien que la vidéo, moi j'y ai cru au début. Il y a tellement de choses, comme vous dites sur Facebook, sur Twitter, etc. Alors on ne sait plus en fait faire le tri. Aujourd'hui, c'est en s'appuyant sur ce type d'initiative pédagogique que la ministre de l'Éducation veut prendre le problème à bras-le-corps. Le sujet du complotisme ne doit pas être sous-estimé par l'école, car il brouille la relation des élèves à l'institution qu'est l'école, car il brouille la relation des élèves au savoir, à la connaissance. Selon une étude récente, plus d'un Français sur deux se déclare sensible au discours des théories du complot. Merci. Merci. Merci.